Chères terrassonaises, chers terrassonnés, permettez-moi, si vous voulez, je vais m'adresser à vous, d'enlever ce masque. Nous respectons les gestes barrières, bien entendu. Chaque nouvelle année est l'occasion de vous souhaiter, au cours d'une réception conviviale, la force, la joie et la santé pour accomplir ce que nous devons pour notre vie collective, professionnelle, citoyenne et familiale. À l'ordre de cette nouvelle année 2021, pour les premiers voeux que j'ai le plaisir de vous adresser, les réceptions conviviales nous font hélas défaut. Aux traditionnels voeux de bonheur, de prospérité, de santé, j'ai envie d'ajouter le voeu particulier de l'espoir. Je crois vraiment qu'en 2021, nous devrons veiller à entretenir l'espoir. Nous devrons espérer et même rêver. Le rêve est le carburant du futur, comme l'a souvent dit Pierre Delmont. Je tiens à avoir une pensée toute particulière pour chacun d'entre vous qui a été et qui est toujours lourdement impactée par le contexte sanitaire qui est le nôtre. Je pense bien sûr à ceux qui ont été frappés par la maladie, à nos familles parfois endeuillées et à toutes les personnes qui vivent dans l'incertitude et la crainte. La mairie restera pleinement à leur côté et assumera ses responsabilités comme elle a toujours fait. Je pense aussi à nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs et d'une manière générale à nos entreprises qui sont durement touchées par la crise sanitaire et économique. Je souhaite pouvoir leur apporter tout mon soutien et leur indiquer que nous mettrons tout en œuvre avec nos partenaires pour les accompagner, faire en sorte que peu à peu leur perspective s'améliore et que leur activité puisse reprendre. Je n'oublie pas bien sûr les associations qui privaient de leur activité, de leur public, ont chacune à leur niveau continué à faire vivre notre cité pour que nous puissions nous sentir encore actifs et faire en sorte que le confinement ne vienne pas annihiler toute initiative. Malgré tout, je souhaite aussi voir le positif. Je retiens de ce qui nous arrive les beaux élans de solidarité des terrassonnaises et terrassonnées qui ont su s'organiser, se soutenir et s'entraider pour faire en sorte que le quotidien soit moins sombre. Retenons bien sûr aussi les actions des associations caritatives qui ont poursuivi leur engagement malgré le confinement. Les actions individuelles qui ont permis aux plus isolés de ne pas se retrouver éloignés de tout ou encore ces chefs d'entreprise qui ont offert de leurs marchandises, de leur temps pour aider les personnes fragilisées par la situation. Ce sont également tous ces producteurs, commerçants, artisans, agriculteurs qui ont su se réinventer, repenser leur organisation et poursuivre leur activité malgré les contraintes qui étaient et qui sont toujours les leurs. Je pense évidemment à tous ces personnels. Personnels soignants, médicaux sociaux, employés dans des commerces, des administrations, des services, pompiers, gendarmes, policiers municipaux qui ont permis à la nation de poursuivre son activité. Sans eux, rien n'aurait été possible et nous devons leur rendre hommage. Je souhaite saluer également les personnels enseignants qui ont eu et ont encore à suivre des protocoles sanitaires très compliqués et difficiles à tenir. Je voudrais donc exprimer toute ma gratitude aux équipes éducatives et à tous les agents municipaux qui s'impliquent sans compter leurs efforts pour assurer leur mission de service public d'enseignement dont nous avons plus que jamais besoin. Sur le plan de la vie municipale, 2020 fut aussi une année particulière pour notre commune, année d'élection. Vous avez bien voulu porter en tête la liste que j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire. Je vous en remercie chaleureusement et tiens à vous réaffirmer mon engagement en faveur de toutes les terrassonnaises et de tous les terrassonnés. Depuis lors, l'équipe municipale est au travail, à vos côtés, pour votre quotidien. Je pense qu'il serait peu opportun de vous dresser un bilan d'une année écoulée si troublée. En revanche, je peux pouvoir vous dire ce que nous serons, comment nous orienterons notre action pour qu'ensemble, nous puissions maintenir ce lien social qui nous est si cher. Demain, c'est une action pour les terrassonnés que nous souhaitons, une action de proximité pour que chacun puisse bien vivre dans la cité et avoir accès à des services publics de qualité. Le plan d'investissement que nous avons engagé s'inscrit dans cette lignée. Plus de 21 millions d'euros seront consacrés aux investissements sur la durée du mandat. Dès cette année, le projet de rénovation de la piscine sera engagé. Un projet ambitieux de près de 2 millions d'euros devra permettre de faire naître un équipement moderne alliant une pratique sportive à des espaces ludiques. 2021 sera aussi la finalisation des études du projet de transformation du groupe scolaire ainsi que le lancement du grand projet de rénovation de notre EHPAD. Quel que soit l'âge de la vie, je souhaite que nos administrés disposent d'équipements et de structures de qualité pour être accueillis et hébergés dans de bonnes conditions. Nous devrons poursuivre la réhabilitation de notre vieux terrasson et engager le renouveau des jardins de l'imaginaire. Sans oublier les travaux de réhabilitation des bâtiments de la ville-lieu débutés en décembre et le chantier de restauration de la chapelle Mouray qui commencera dans quelques jours. Bien au-delà de ces grands investissements, c'est la vie quotidienne que je souhaite voir se développer. C'est la question de vivre ensemble que nous devrons travailler pour que le bel état d'esprit qui est le nôtre ne se trouve pas altéré par les épreuves que nous traversons. Je souhaite donc que toute l'action municipale puisse se tourner vers cette cause. Que des espaces partagés puissent être créés pour que la rencontre entre les habitants devienne évidente. Que nos associations puissent être soutenues pour leur importance dans la cohésion de notre ville. Que les initiatives individuelles et collectives puissent être accompagnées pour faire évoluer terrassons et faire en sorte que notre ville se construise avec et pour ses habitants. Puissent ces heures et ces mois de crise nous permettre de réfléchir et de nous mobiliser avec force et conviction pour donner le meilleur de nous-mêmes au cours de cette nouvelle année 2021. Si je n'avais qu'un vœu à formuler cette année, ce serait qu'ensemble, nous soyons unis, nous soyons inventifs, imaginatifs et solidaires pour faire de terrassons, pour faire de notre société une communauté plus juste où chacun pourrait mieux vivre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne année à tous. Merci. Peut-être un mot, Jean Bousquet, sur la vaccination des plus de 75 ans ? Une vaccination difficile, je crois. Une vaccination difficile en ce qui nous concerne. Après, attache auprès des services responsables. Nous avons proposé nos services pour mettre en œuvre un centre de vaccination. Pour le moment, nous n'avons pas été retenus, mais je pense que nous manquons surtout de vaccins. Alors, pour le moment, les gens doivent se prendre une réservation sur le site, je ne me rappelle plus de son nom, Doctolib, voilà, et attendre qu'on veuille bien leur donner un rendez-vous. Je crois que les premiers rendez-vous ont été pris pour certaines personnes sur Sarla cette semaine. Mais on est tributaire des services, de l'ARS, de la préfecture. Nous attendons, nous nous conformerons à ce que nous dirons ces services-là. Et la municipalité, donc, offre le transport ? Ah oui, nous avons mis en place, s'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou difficilement, nous leur proposons de les conduire sur les lieux où ils pourront se faire vacciner, bien sûr. Notamment à Sarla ? À Sarla ou ailleurs, s'ils ont des réservations pour ailleurs, ça peut être périgueux, ça peut être, à un moment on disait Brive, mais Brive pour le moment c'est terminé. Donc voilà, nous sommes à leur disposition pour les amener. Merci Jean Bousquet, meilleurs vœux. Je vous en prie, bonne année à vous aussi.